Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous matinal de l'Express.mu. Nous commençons par cette information économique, le monde des affaires la surveille. La Banque de Maurice doit décider aujourd'hui du niveau du report rate. Selon nos informations, le statu quo devrait prévaloir, le taux directeur devrait rester à 4,90%. Selon l'Express de ce lundi, les arrivées touristiques en provenance de l'Europe ont chuté de 14%. Le sport n'y est pas étranger. La Coupe d'Europe en ce moment et les Jeux Olympiques à venir font concurrence à la destination mauricienne. Le groupe IBL se tourne vers l'Afrique de l'Est. Les opportunités ne manquent pas dans cette région. Le groupe mauricien ambitionne de doper sa croissance en s'appuyant sur son savoir-faire en matière logistique et de grande distribution. Sur le continent, le prochain sommet de l'Union africaine, du 9 au 16 du mois prochain, aura lieu à domicile à Addis Abeba. C'est dans cette ville que siège l'organisation. Il fallait trouver un autre lieu d'accueil après le refus du Malawi. Les autorités malawites ont annulé la tenue du sommet car elles ne voulaient pas inviter Omar El-Bechir, le président soudanais qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. En Égypte, l'état de santé de l'ancien président se serait fortement dégradé d'après une source médicale. Hosni Moubarak a été soumis ce lundi 14 juin à deux défibrillations après des arrêts cardiaques. Il a été incarcéré à la prison de Thora depuis sa condamnation à la réclusion à perpétuité. Au début du mois, sa défense demande qu'il soit transféré dans un établissement hospitalier mieux équipé. Des Québécois arrêtés pour port du carré rouge. Le carré rouge est le symbole de la contestation étudiante portée désormais par tous les âges. Ce bout de tissu cousu sur un vêtement est devenu l'emblème du printemps érable québécois et serait désormais à lui seul un motif d'arrestation. On termine avec la controverse sur la censure du concert de Souchila Rahman à Maurice. Face à la pression des religieux, les organisateurs du concert ont demandé à l'artiste de taire deux morceaux. Le ministre de la Culture, après avoir regretté cette censure, dans un premier temps, s'est ravisé. Mouké Chouartuni donne raison au censeur. Voici pour vous la chanson interdite de Souchila Rahman sur le sol mauricien. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce morceau ? A vous de décider. Je ne veux pas avec ce morceau ? A vous de décider. Je ne veux pas avec ce morceau ? A vous de décider. Je ne veux pas avec ce morceau ? A vous de décider. Je ne veux pas avec ce morceau ? A vous de décider. Je ne veux pas avec ce morceau ?